Bonjour, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir la femme et l'entrepreneur Nathalie Ches qui est doublement créatrice. Créatrice de mode, créatrice d'entreprise. Comment en êtes-vous venue là Nathalie ? Alors j'ai commencé par l'architecture, c'était ce que je voulais faire, j'ai toujours beaucoup aimé dessiner et puis j'aimais beaucoup les maths aussi. Et je ne sais pas, le métier de faire des maisons me plaisait beaucoup enfant et je l'ai réalisé, cette passion du départ, en maintenant des études d'architecture. J'ai fait 4 ans et au bout de 4 ans je me suis rendu compte que c'était une échelle trop importante, que j'avais envie de quelque chose de plus ludique et de plus petit. Donc j'ai été intéressée par soit le design, soit la mode. Et comme je réalisais tous mes vêtements, je me suis dit la mode c'est peut-être bien. Et donc du coup j'ai commencé à prendre des cours du soir et à me découvrir une réelle passion pour ce métier là, à commencer à faire des défilés. Et c'est un défilé qui m'a donné le déclic, c'était un concours, c'était Paco Rabanne qui était le président du jury. Et il m'a sélectionnée en même temps que mon mari actuel qui lui présentait une collection homme. Et donc on s'est retrouvés tous les deux sélectionnés pour chacun notre marque. Le hasard c'est bien les choses. Au milieu d'autres stylistes qui sont maintenant d'ailleurs très connus avec Franck Sorbier, WLTD qui sont maintenant des gens connus. Et on a écouté un peu tout leur chemin, tout ce qu'ils avaient fait, qu'ils travaillaient pour des couturiers, c'était difficile, etc. Et on s'est dit tous les deux, je ne sais pas, je crois qu'on va monter notre entreprise, on a 700 euros chacun. Allez on y va. Voilà. Ça s'est passé un peu comme ça. Et puis bon finalement, avec des pas de si gros moyens que ça, parce qu'on pourrait imaginer que dans la mode, au départ, on doit démarrer avec des montants faramineux. Parce qu'on imagine tout de suite des boutiques, mais vous, vous avez démarré finalement avec… Oui, on a démarré petit. C'est vrai que si on veut vraiment démarrer dans les règles de l'art, il faut énormément d'argent. Parce qu'il faut financer une collection pendant six mois, six mois de vie d'entreprise sans rien à rentrer. Donc nous, on a commencé en faisant des petits vêtements dans notre coin et en tapant aux portes des boutiques, en les vendant, en allant en faire d'autres. Un petit peu comme ça pour se créer un fond de roulement, donc vraiment de manière très douce, très artisanale. Mais avant, j'étais jeune, j'avais 23 ans. Donc on a fait comme ça, tout doucement. Et puis après, au bout de six mois, un an, on a décidé vraiment de monter une vraie collection et de la présenter à un salon professionnel et de vraiment démarrer l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez cette boutique, vous avez un réseau de multimarques dans le monde. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui vous a permis d'assurer cette progression ? Parce que la mode, ce n'est pas facile. C'est une remise en cause permanente. Oui, c'est une remise en cause permanente. Et je pense qu'il faut écouter ce que les gens disent de ce que vous faites. Il faut toujours regarder ce qu'on a envie de faire. Mais être aussi à l'écoute des réflexions. Bien étudier ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas. Le fait d'avoir eu aussi une boutique, au bout de deux ans, on a monté notre propre boutique. Et de voir justement les clientes, qu'est-ce qui se vendait, quels étaient les retours. Vous avez le retour du client final. Donc, avoir toujours un retour du client final. Ne pas écouter que ça parce que sinon, vous ne progressez pas. Mais en tirer des leçons. Et puis par contre, essayer de se remettre en question, d'aller plus loin, toujours trouver autre chose. C'est cette espèce de gérer ces deux choses en même temps. L'avenir et en même temps, écouter ce que les gens disent de vous, ce qu'ils ressentent. Pourquoi ça, ça marche ? Pourquoi ça ne marche pas ? Oui. Et en plus, dans votre cas, c'est une double compétence. Puisque vous devez à la fois faire la création artistique, mais aussi gérer une entreprise. Donc, vous avez une structure qui vous aide à ça. Qui s'occupe justement de la gestion de l'entreprise ? Parce que vous vous êtes répartis les rôles. Vous avez recruté, vous avez pris des conseils. Alors, au début, on s'est répartis les rôles parce que je crois que j'ai tout fait dans l'entreprise et mon mari aussi. Mais on s'était quand même… Moi, je m'étais occupée du côté production. De la gestion de la production, des achats. Gérer les achats, la production. Et mon mari s'occupait plus de la gestion et du commercial. Donc, on s'était comme ça répartis les rôles. Et au fur et à mesure où l'entreprise a pris son essor, on a pu à ce moment-là prendre un encadrement pour pouvoir gérer ces différents départements qui sont nécessaires dans ce type d'entreprise. Mais bon, il faut toujours le gérer. Et justement, c'est bien parce qu'on est passé par tous les postes. Et je crois qu'on connaît très, très bien notre entreprise. Et c'est vrai que ça permet de… Ça aide à la gestion d'être passé par tous ces postes-là. Alors, comment vous… Où vous allez chercher ? Puisque vous devez inventer, c'est le cas, plusieurs collections par an. Comment vous arrivez justement à innover en permanence, à réinventer ? Combien vous faites de collections ? Deux ou trois ? Deux par an. Et j'ai fêté l'année dernière ma cinquantième collection. C'est-à-dire 25 ans d'entreprise. Donc, je crois qu'après chaque collection, j'ai besoin d'un petit break, même s'il n'est pas très long. Et puis, une petite échappée dans un pays, pas forcément lointain, mais dans un autre décor pour pouvoir faire le vide. Et puis après, me nourrir de nouvelles images, de devenir curieuse. Je pense que c'est un métier où il faut être très curieux. Il faut regarder les choses. Chaque fois, essayer de les regarder avec un œil nouveau. Et donc, c'est ça qui me... Je crois que c'est les voyages, les images qui m'aident à me nourrir et à avoir de nouvelles idées. Et puis, la lecture. Je lis beaucoup. Et ça, ça m'aide plus à faire le vide. Pour pouvoir être prête, justement, à être curieuse. Donc, il faut appérativement se réserver des moments pour soi. Et puis, pour sa famille aussi. Parce que surtout quand on est... La collection Hommes a continué également ? Vous êtes aujourd'hui... On s'est arrêté. Vous êtes arrêté. On s'est arrêté. Elle a duré peut-être 8 ans ou je crois pas 10 ans. Mais c'était tellement compliqué de gérer finalement deux collections qui sont vraiment différentes. L'homme, ce n'est pas les mêmes tissus que la femme. Ce ne sont pas les mêmes fabricants. Ce ne sont pas les mêmes machines pour monter. Ce ne sont pas les mêmes revendeurs. Donc, tout est différent, le réseau de distribution. Donc, c'était deux lourdes machines à gérer. Donc, vous avez préféré, vous recentrer. Et mon mari m'a laissé la place. Comme ils s'occupaient plus de la gestion et du commercial, je ne sais pas. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Naturellement. Voilà. On est heureux femme, je n'en sais rien. Non, mais c'est bien. Mais naturellement. C'est bien, c'est d'admettre aussi les compétences. Et c'est peut-être pour ça que ça marche et que vous avez cet équilibre. Alors, est-ce que vous avez vraiment eu des périodes difficiles ou des très mauvais souvenirs ? Du genre qu'on veut oublier, mais qui peut-être aussi renforcent quelque part. Oui, il y a eu un échec. Je crois que c'était dans les années 90. On voulait vraiment monter une boutique à Paris parce que c'est un métier où il vaut mieux être à Paris. Donc, nous, on s'est installés à Lyon au départ parce qu'on est une famille lyonnaise. Et ça a été finalement plutôt quelque chose de difficile. Et donc, on voulait vraiment réussir notre implantation à Paris et s'acheter une boutique à Paris. Et à l'époque, il y avait le quartier du Marais qui était un quartier qui démarrait, mais qui n'était pas encore vraiment trop cher. Donc, dans nos moyens. Et on s'est acheté une petite boutique dans le Marais. Et elle n'a jamais marché. Et ça, ça a été une grosse déception. Bon, ça a été d'abord difficile au niveau financier parce qu'on a perdu beaucoup d'argent. Et on avait l'impression qu'elle était maudite, cette boutique. Et alors, est-ce que vous aviez à l'époque, justement, pris conseil, fait une étude de marché avant de l'ouvrir, cette boutique ? Non, c'est un métier où je crois qu'il faut beaucoup d'intuition. Et donc, admettre qu'on se trompait. Et je crois que si on commence à faire des tas d'études de marché, on ne fait plus rien. Il me semble que c'est ça. Je l'ai vu dans des gens qui voulaient monter des entreprises, qui voulaient des business plans, des tas de choses. En fait, après, ils ont peur. Ils ne font rien. Je crois qu'il faut une petite dose de folie pour se lancer et croire en sa bonne étoile, sentir les choses. Bon, c'est sûr, on avait fait des calculs, etc. Mais il y a quand même une grosse part de Paris. Et ce Paris-là, on l'a raté. Et c'est vrai que ça a été très décevant parce que finalement, on a fini par rebondir. Et même le jour de la vente, on a réussi à la vendre. Quand on est arrivé, pour quand même lui dire au revoir à cette boutique, on est arrivé, il y avait un dégât des eaux. Tout était abîmé. Il y avait 10 cm d'eau dans la boutique. On s'est dit, c'est vraiment… Voilà, ce n'était pas pour nous cette boutique, mais bon, ce n'est pas grave. Et maintenant, on en a une autre, rue Saint-Honoré, qui marche très bien. Donc, je ne sais pas, c'était un mauvais choix, un mauvais endroit. Et y a-t-il quelque chose dont vous êtes particulièrement fière, outre la marque, je suppose, le fait que ça porte votre nom ? Mais est-ce que dans l'entreprise, vous avez une réalisation qui vous tenait particulièrement à cœur et dont vous êtes… Alors, il y a aussi, c'est la même chose que l'échec, mais en réussite, c'est la boutique qu'on a ouverte à Lyon. Parce que je crois que quand on a une marque de prêt-à-porter, quand on fait une collection et quand on arrive… J'ai eu une première boutique où on a fait des petits moyens, donc elle était bien, mais pas extraordinaire. Par contre, on en a fait une autre quelques années après, là, en y mettant vraiment tout notre cœur, tous nos moyens. Étant donné que j'ai fait Archie, j'avais des idées vraiment précises au niveau de la déco. Et je crois que c'est vraiment la réalisation de la collection, c'est-à-dire qu'on la voit enfin dans son écran, on la présente comme on l'aime, on met les modèles en avant, même ceux qui ne se vendent pas très bien, mais qui pour nous sont importants. Donc ça, ça a été un beau cadeau, cette boutique de Lyon. Et puis il y a aussi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait ma cinquantième collection et on l'a fêtée. Et on a fait un défilé à Paris lors du salon professionnel. Et ça aussi, le défilé, c'est aussi un vrai cadeau. Parce que c'est la finalité de ce qu'on fait, porter, défiler. Donc ça, c'était un grand moment d'émotion. Alors, j'ai une question, donc, par rapport, justement, on reçoit beaucoup de jeunes femmes, bon, qui voudraient créer leur entreprise dans la mode. Vous qui avez fait maintenant et qui avez cette expérience, parce que vous avez fêté votre cinquantième collection, donc quels conseils vous donneriez qu'elles se lancent ? Bon, j'en ai reçu une tout à l'heure qui voulait reprendre une entreprise qui fait des chapeaux haut de gamme. J'en avais une autre qui voulait faire, qui était dans des vêtements, fabriquer la demande. Donc, quels conseils vous donneriez aujourd'hui avec le recul à ces femmes qui vont démarrer ? Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de passion, vraiment être très passionnée, être prête à donner beaucoup, d'être vraiment généreuse dans sa manière. Il va falloir s'investir, parce que c'est un investissement énorme, mais si on est passionné, ça se fait naturellement. Il faut toujours garder quand même les pieds sur terre et essayer d'écouter les petits échecs pour en tirer des leçons et voir jusqu'où on veut aller, mais y aller étape par étape. Ne pas se précipiter, être ambitieuse quand même, voire loin, mais chaque fois le faire de manière... Ne pas se mettre trop en danger, prendre quelques risques, mais toujours, il faut que ce soit très mesuré. Oui, mais de toute façon, ça, les femmes, on sait bien faire prendre des risques. Mais les femmes, ça, bien faire, parce que avec mon mari, c'est moi plutôt qui freine. Voilà. On est là pour... Alors, ça a été mon rôle durant ces longues années. Un qui freine, l'autre qui appuie sur l'accélérateur. Oui, mais si l'autre freine trop, après on accélère. Donc, c'est une espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre deux. Mais si on est seul, il faut essayer de garder cet équilibre en là aussi. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je souhaite que vous avez une fille qui fait aussi des études dans le domaine... De la lingerie. Voilà. Donc, vous allez pouvoir certainement, en plus, vous avez transmis cette passion et peut-être assurer la continuité le moment venu. Parce que je crois que c'est aussi une fierté pour... La transmission, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je crois que je ne me rendais pas compte. Au départ, elle ne voulait pas du tout faire de la mode. Elle nous voyait trop travailler, je pense. Et puis, finalement, elle a eu un déclic, elle a fait un stage chez un de nos amis qui a une marque de robe de mariée. Et donc, elle a commencé ses écoles de mode et je l'ai aidée. Enfin, je lui ai transmis des choses. Et c'est vraiment un moment très émouvant de pouvoir transmettre. C'est quelque chose de... Enfin, vous avez encore du temps. Vous avez encore du temps. Oui, j'ai encore du temps. Ça se prépare. Mais déjà, rien que commencer les bases, ça a été un beau cadeau. Tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, bonne continuation. Merci à vous. Félicitations. Merci. Merci. Merci.